C'est une énorme réserve, 670 000 km², c'est plus grand que la France et les Algonnades. Dans cette réserve, tout d'abord, il faut y aller en bateau, on ne peut pas y aller en avion, il n'y a pas de piste d'avion. Ce qui caractérise cette réserve, c'est qu'il n'y a pas de population autochtone, il n'y a pas d'habitants sur ces îles. Ce sont des grandes îles, car l'Hélène, c'est 350 îles, c'est la taille de la Corse. Ce sont des paysages hyper austères, il n'y a pas d'arbres, il n'y a que des mousses, des lichens. Mais, et c'est ça qui fait la richesse de ces îles, c'est qu'on a la plus forte concentration d'oiseaux au monde. Plus de 50 millions d'oiseaux viennent se reproduire chaque année sur ces îles, principalement des manchots, des albatros, des pétrelles. Ça fait 10 ans que je travaille dans ces terres australes et j'ai déjà vu d'énormes évolutions. Typiquement, on a perdu 50% de la pluviométrie sur les 30 dernières années. Alors, imaginez, vous avez votre plante d'appartement, vous avez votre gazon l'été, que vous oubliez d'arroser, vous arrosez qu'une fois sur deux, vous allez voir très vite que tout va crever. C'est ce qui se passe dans les terres australes. La végétation est en stress hydrique et donc il ne pleut plus assez. Aujourd'hui, on a déjà 1,3 degré d'augmentation de la température. Ce n'est pas des projets de science, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Typiquement, il y a les scientifiques qui ont sorti une publication très récente, le mois dernier, qui ont montré que 90% de la population de Manchot-Royal, qui est basée sur l'archipel Crozet, a disparu. L'objectif, c'est 1, d'en faire un puits de carbone, c'est-à-dire que si l'océan est en bonne santé, il va pouvoir, comme une forêt, accumuler du diéotide de carbone. Et 2, c'est de montrer, les scientifiques l'ont prouvé, que quand l'écosystème est très préservé, il va arriver à mieux résister. Donc il va quand même subir ces pollutions, mais il va résister. Et donc l'objectif de la réserve naturelle des terres australes, c'est évidemment de protéger au maximum ces îles pour permettre à cette biodiversité, à ces Manchots, à ces phoques, à ces orques, à ces baleines, etc., de résister à ces perturbations climatiques. Si on donne un petit coup de pouce à la nature, la nature peut reprendre toute sa liberté et tous ses droits.